Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Alors, ceci est une mise à jour par rapport à Virbac. Ici, la première vidéo que j'ai faite tantôt tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ont eu à la voir ici, il y a eu un petit problème vers la fin. Donc, on va juste faire, on va juste recommencer ça ici pour faire rapidement. So, Virbac en date d'aujourd'hui a publié sa liste financière au même moment que Veto Quignol. Donc, vous pourrez voir ici que vous avez un article ici dans le journal Les Echos où on vous mentionne que Virbac rit alors que Veto Quignol pleure. Donc, on a déjà fait une analyse sur Veto Quignol tantôt où je vous ai dit que le prix, bon, c'était juste correct ici, d'accord ? Donc, est-ce que sur Virbac, c'est à peu près la même chose ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de voir ici ? Surtout que les deux entreprises font à peu près la même chose. Mais Veto Quignol a des revenus moins, enfin, a eu une moins, enfin, on va se dire une moins bonne année par rapport à Virbac. Et vous vous souvenez que sur la dernière vidéo qu'on a fait sur Virbac il y a quelque temps, on avait parlé ici de, l'entreprise avait fait moins 11% en une journée et on avait fait une vidéo par rapport à Virbac sur cette période-là. Donc, on va essayer de voir ici en date d'aujourd'hui si, Virbac, il y a quelque chose à rajouter. Donc, déjà, je tiens à mentionner que en lisant cette note-ci, enfin, le communiqué de presse ici, il y a à peu près, voilà, c'est à peu près un condensé de ce qui a été dit dans le communiqué de presse de l'entreprise, d'accord ? Donc, en passant sur le site ici, l'investir, on reste à peu près sur la même forme par rapport à ce que nous avons retrouvé sur ce document-ci. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas lire ce document, il est très important, très, très important. Si vous lisez le document qui a été publié par Veto Quignol, d'accord, ce communiqué de presse ici, ainsi que celui qui a été publié par Virbac, vous allez voir une chose ici, on parle essentiellement du chiffre d'affaires, premièrement. Mais en supplément de ça, on parle du chiffre d'affaires. Où est-ce que ça s'est bien passé ? Pourquoi est-ce que ça s'est bien passé ? Virbac donne plus d'informations que Veto Quignol. Veto Quignol vous dit que le segment élevage ici a des soucis. Le segment élevage a des soucis. Pourquoi ? C'est la question que moi je me pose. Sauf si j'ai raté l'information, mais je n'ai rien vu à ce côté-là. On m'a juste dit qu'il y a un ralentissement au niveau du segment élevage ici, surtout au Brésil, etc. Mais on ne me dit pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas, je ne sais pas moi, on a fait le rappel d'un vaccin ici. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une crise, je ne sais pas moi, au niveau des produits, au niveau de l'élevage ici. Est-ce qu'il y a eu une maladie qui a affecté les bovins ou bien, je ne sais pas moi, est-ce que c'est la volaille ? Est-ce que ce sont des porcs ? Est-ce que c'est du saumon ? Je ne sais pas. Je n'ai pas plus d'informations que ça au niveau de Veto Quignol. Mais au niveau de Virbac, il vous donne l'information. Parce que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir la bonne information. D'accord ? So, au niveau de Virbac, il vous donne le maximum d'informations. Il y a eu un ralentissement au niveau du segment, au niveau du Chili ici. Ils vous disent qu'en Amérique latine, on a un plus 0,8% à taux de chance constant et fortement impacté par le Chili, qui est en fort recrète sur le premier pouce sur le trimestre du fait du recul des ventes sur les produits antibiotiques et antiparasitaires pour les saumons faisant suite à la suspension par l'autorité maritime chilienne de l'autorisation de commercialisation d'un produit antiparasitaire. Donc, il y a eu un problème à ce niveau-là et on vous dit exactement dans quelle zone, dans quel pays et par rapport à quel produit. Il vous donne également ce genre d'informations par rapport aux autres. D'accord ? Je vous encourage vivement à lire ceci. Moi, quand je vois ça, en fait, quand je compare les deux compagnies ici, il fallait investir sur une parmi les deux parce que je considère que les deux ici, pour vous dire la vérité, sont correctement évalués. Il n'y a rien d'opportunité, de quoi que ce soit. Tout va dépendre du pourcentage de croissance ici. D'accord ? Donc, déjà, pour ceux qui sont juste là pour savoir combien est-ce que j'achète aujourd'hui, vous pouvez déjà couper la vidéo et passer à autre chose. Donc, ici, ce qui m'intéresse sur les deux compagnies, je peux déjà voir ici que Virbac va plus m'intéresser parce qu'elle donne plus d'informations. D'accord ? Je trouve le communiqué de Veto Quignol trop fermé. D'accord ? So, ici, c'est juste un communiqué pour vous donner à peu près l'information concernant le chiffre d'affaires ici. Donc, quand vous regardez ici le document sur Virbac, on va le lire ici rapidement. Alors, pour Virbac, les voyants sont, il est vrai, repassés au vert. Avec un quatrième trimestre particulièrement dynamique et supérieur aux attentes des analyses sur les trois mois, la société a dégagé près de 295 millions d'euros de facturation en forte hausse de 19,7% en données publiées et 15,9% en comparables. Port-Zampak ne visait que 267 millions de revenus et le consensus à 252. L'écart avec nos prévisions, dont c'est Port-Zampak qui le dit ici, avec nos prévisions, provient intégralement du segment production, 41% de l'activité, que nous anticipions en net repli à deux chiffres et qui affiche au contraire une belle progression de 9,1% à périmètre et taux de change constant grâce aux antiparasités et à la gamme nutritionnelle pour les bovins. D'accord ? So, maintenant, on dit ici que le segment des animaux de compagnie, 59% du restant, lui continue d'observer une belle dynamique commerciale avec une croissance annuelle de près de 18% grâce à de belles performances maintenues dans plusieurs gammes ici comme le pet food, les produits dentaires et les vaccins pour chiens et chats. Environ deux points étant à mettre en compte d'un effet stockage des vétérinaires avant une augmentation des prix anticipés cette année. Donc, les vétérinaires ont emmagasiné énormément de stocks parce qu'ils anticipent, il y aura une augmentation des prix cette année-ci. D'accord ? Donc, il y a peut-être un effet volume qu'on va peut-être voir ici changer mais peut-être que ça sera compensé par l'effet prix. Donc, l'autre bonne nouvelle vient des marges. Donc, l'objectif de marge opérationnelle est maintenant ajusté au niveau de la fouchure de 15% à taux de change constant contre eux entre 14 et 15% auparavant. Et le groupe va se désendetter plus rapidement que prévu à 35 millions d'euros contre eux précédemment. Les prévisions 2023 sont elles inchangées. Soit un chiffre d'affaires ici de 4 à 6% pour une marge opération de 13 à 14%. Portes en parc reste à l'achat pour viser les 320 euros. C'est bien. Soit un upside de 22%. Je vous ai dit ici que tout ce que ça veut dire quand vous voyez que l'entreprise, on vous donne un prix objectif ici supérieur à celui qui est affiché aujourd'hui. Ça veut juste dire qu'on est optimiste ou pessimiste. Ok ? C'est tout. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à ce calcul-là. C'est ça le plus important. Ok ? Donc, au cours actuel, compte tenu d'une des cotes d'environ 20% en valeur d'entreprise sur le résultat opérationnel. Donc, je pense ici que valeur d'entreprise sur EBIT, d'accord, par rapport à la moyenne historique de 15 ans qui ne reflète clairement pas la qualité des fondamentaux. Donc, ils disent ici que le chiffre qu'ils ont pris ici se base sur la valeur d'entreprise sur la valeur d'entreprise sur EBIT, d'accord. Donc, la valeur d'entreprise sur EBIT ici, je pense que, voilà, ça peut être un chiffre. Donc, je vais prendre ça ici. Donc, c'est revenu. Revenu, on met ça ici. Donc, valeur d'entreprise sur EBIT. Ça peut être quelque chose comme, voilà, c'est, 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 là, le calcul ici est simple, c'est celui-ci, d'accord. Donc, c'est EV sur EBIT, ok. C'est comme ça. EBIT ici, bénéfice opérationnel. Donc, on revient ici. Donc, je vais chercher ici Coifin, d'accord. Donc, on va aller sur Coifin rapidement pour aller chercher l'information concernant la valeur d'entreprise sur EBIT. Juste pour voir à peu près si on est vraiment sur un point bas sur les 15 dernières années. Et ça ne veut également rien dire du tout si vous ne remettez pas les choses dans leur contexte. Parce que moi, j'aime bien utiliser le PER parce que ça me permet de réfléchir. En termes de rendement, d'accord. Parce que moi, je sais qu'en prenant un PER de 20, je demande 5%. Si je vais prendre un PER de 20 dans une compagnie bancaire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que je sais que les compagnies bancaires, le PER ici, maximum, je serai aux alentours de 13. Et 13 même, je suis très gentil. Donc, je prends généralement le 10 ici parce que je vais me fier ici à l'augmentation des actifs tangibles par action. C'est ça qui va m'intéresser sur les compagnies bancaires. Donc, on ne prend pas un PER de 20 dans n'importe quelle compagnie. Un PER de 10 dans une compagnie ici, dans une compagnie ici, dans des compagnies automobiles, c'est tout à fait correct, surtout parce que ces entreprises-là sont des entreprises financières. Faites attention également à ça. D'accord ? Donc, ça, je parle pour les fabricants d'automobiles parce que c'est différent pour les détaillants d'automobiles ici. Donc, ici, on prend VIRBAC. D'accord ? Donc, on va aller regarder VIRBAC rapidement. Donc, VIRBAC, VIRBAC. On cherche ici la valeur d'entreprise sur le revenu opérationnel. Donc, sur EBIT, on va le faire comme ça. Revenu, on prend ça ici. EV sur EBIT. D'accord ? On le met là. Voilà. Donc, EV sur EBIT ici, on a cette information. Si on est à peu près à 11.5 ici. Et si on prend l'EBIT provisionnel ici, on sera à peu près à combien ? 11.50 également. Donc, c'est correct. Donc, on va le prendre ici en médiane. Vous constatez une chose. La dernière fois qu'on a atteint ce niveau-ci. Donc, je prends ici la dernière fois qu'on a atteint ce niveau-ci. On était aux alentours ici de 2007 par là. Donc, ça fait à peu près 15 ans par là. OK ? Donc, également entre 2010 et 2012, on était également à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'on va acheter. Non, pas du tout. La médiane ici se situe à combien ? La médiane ici se situe à 11 et on se situe au niveau de la médiane. Ce qui me permet de dire que VIRBAC est correctement évaluée et non sous-évaluée. D'accord ? Elle est correctement évaluée et non sous-évaluée. Pourquoi également ? Parce qu'il faut prendre en considération la croissance, etc. Et là, on parle de la valeur d'entreprise sur EBIT. Maintenant, si je prends en considération maintenant, par exemple, le calcul avec les PEA, etc. Je vous renvoie sur la vidéo que nous avons fait ici qui est toujours d'actualité. L'évaluation ne va pas changer. Donc, c'est cette vidéo-ci. Donc, on met VIRBAC, TOP INVEST, TOP INVEST. On vérifie. On regarde ça. Donc, où est-ce qu'on va mettre cette vidéo-là ? Donc, c'est une vidéo qu'on a faite, je pense, ici au mois de août. D'accord ? Donc, au mois de sept, c'est celle-ci. D'accord ? C'est celle-là que vous allez pouvoir voir l'évaluation d'entreprise ici. OK ? C'est important. Donc, pour revenir à ce niveau-ci, on constate ici que nous sommes à peu près à 11 fois les EBIT ici. Donc, c'est à peu près correct. Je me dirais que l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Tout ce qu'ils vont acheter à partir d'aujourd'hui compte essentiellement sur la croissance future. Et maintenant, il faut savoir est-ce que la croissance sera aux alentours de 5, 10, 12, 15, 20, 40. Dépendamment de cette information, vous pouvez uniquement la voir en lisant les rapports financiers. Quelle est la stratégie d'entreprise à long terme ? D'accord ? Pour le moment, on va se fier ici que c'est 5%. Donc, pour celui qui va acheter cette compagnie ici en date d'aujourd'hui, il ne doit pas espérer plus que 5% dans les années à venir. Ce n'est pas mauvais. On peut avoir plus que ça parce que 5% de revenus n'équivaut pas à 5% de bénéfices nets. Ça peut être plus élevé que ça au niveau des bénéfices nets parce que le revenu supplémentaire peut directement aller sur le bottom line. Donc, c'est-à-dire que généralement sur les bénéfices nets. OK ? Donc, je pense ici que Virbac est correctement évalué. 320, c'est assez prétentieux. Moi ici, je vous laisse aller voir la vidéo, ce qu'on a fait dernièrement. Ici, vous allez voir à peu près où est-ce que moi je me situe par rapport à cette compagnie-ci. Ici, il fallait choisir une entre les deux. J'aurais choisi Virbac tout simplement parce qu'elle présente mieux ses résultats. Elle donne plus d'informations que Veto Quignol. D'accord ? Et je rappelle encore une fois ici que ce ne sont pas les informations, ce n'est pas le rapport annuel. C'est juste le communiqué de presse pour le chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Maintenant, on attend le rapport annuel où on va parler de la dette, etc. D'accord ? Moi, j'aime ici ce que je vois. Donc, au niveau de la dette ici, je sais que Virbac n'avait pas une énorme dette, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez qu'elle a repéré à peu près la dette. Elle avait une dette de près de 400 millions ici. Donc, je pense qu'elle n'a presque plus de dette en date d'aujourd'hui. Donc, on va quand même atteindre les résultats en question. Sur la dette d'aujourd'hui, je reste à peu près, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée. Sinon, tout ce qui va venir en supplément, c'est uniquement par rapport à la croissance des revenus futurs. Ok ? Pour ça, il faut absolument lire les rapports financiers. Les chiffres ici, voilà. C'est tout ce que les chiffres peuvent vous raconter en date d'aujourd'hui. Ok ? Donc, 320 dollars, 300 euros, je ne suis pas dessus. Moi, maximum ici, je serai aux alentours de 280 par là. Et encore, c'est parce que je prends 25 fois les bénéfices. Donc, maintenant, s'il y a croissance supplémentaire, etc., tant mieux. Mais pour le moment, le plus important, c'est de savoir qu'en date d'aujourd'hui, on ne surpaye pas pour cette entreprise aussi. Donc, quelqu'un qui serait en phase d'accumulation et qui investit chaque mois ici, qui fait du DVA, pas du DCA, pourrait continuer à rajouter cette compagnie-ci. Mais en date d'aujourd'hui, on n'a pas une opportunité d'investissement extraordinaire. Mais idéalement, c'est une entreprise que j'aimerais aller regarder aux alentours des 150 dollars par là. 150, 120, ça dépend. D'accord ? Donc, si on nous présente ce genre de prix-là, on pourra peut-être réfléchir. Mais ça reste une très, très belle entreprise. D'accord ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.